On est le 12 janvier et c'est dimanche, et qu'est-ce qu'il y a le dimanche sur Code QG ? C'est La Dose, et cette fois-ci le numéro 29, c'est parti ! Salut à tous c'est Duo, j'espère que vous allez tous très très bien, moi ça va super, et comme dit au début de la vidéo, on se retrouve pour l'épisode 29 de La Dose sur Code QG. Et avant de commencer, je vous invite à participer au concours du mois de janvier de Code QG qui est en partenariat avec Instangaming, comme d'habitude vous allez sur le lien et vous retweetez le tweet, et vous allez sur le deuxième lien qui vous permettra de choisir l'article de votre choix que vous souhaitez gagner. Le tirage au soir se fait dans une vingtaine de jours, donc n'hésitez pas à participer, c'est totalement gratuit. Et j'en profite aussi pour faire appel à vos gameplays, si vous avez des gros gameplays, envoyez-les nous à codexqg.com ou sur le Twitter Code QG qui est en description, et privilégié si c'est possible, envoie via MegaWiTransfer ou Google Drive, on essaie d'avoir la meilleure qualité possible pour les vidéos. Voilà, maintenant que l'instant promo est fini, on va pouvoir commencer un peu avec les infos de la semaine, et on va commencer tout de suite avec le premier sujet. Le premier sujet nous parle du système Trophy, je ne sais pas si vous, vous l'utilisez, mais je sais que très peu de gens l'utilisent, parce que j'en vois très très peu dans les games au final. Et sur ce sujet, on retrouve notre ami José Code, vous vous en rappelez, qui est le co-directeur du multijoueur de NW, et il nous fait comprendre que le système Trophy va être amélioré, et d'ici pas très longtemps, je cite, « l'intention est d'en faire une parade contre les grenades ». Alors actuellement, c'est déjà le cas, c'est le but du système Trophy, pareil, les grenades, les paralysants, tout ça, mais à l'heure actuelle, sur le jeu, il est très très long à déployer, et c'est pas du tout pratique de l'utiliser, et je pense qu'un corruptif devrait être apporté pour permettre son déploiement plus rapide, et ainsi contrer plus facilement les grenades, les paralysants, les C4, et tout ce qui s'ensuit. Et du coup, suite à ça, vous allez pouvoir répondre à ma question, est-ce que oui ou non, déjà, vous utilisez le système Trophy, et est-ce que s'il y a une mise à jour sur la rapidité de déploiement, vous allez plus souvent utiliser le système Trophy ? Ça m'intéresse, parce qu'il est vrai qu'on en voit quand même très très peu dans les parties. On poursuit cette fois-ci avec les maps en 6v6, un sujet qui personnellement m'énerve un petit peu, et on retrouve cette fois-ci Joel Hemsley, le directeur artistique, qui répond à un tweet d'un fan, se tweetait, nous avons besoin de maps en 6v6, et à cela répond Joel Hemsley, nous vous avons parfaitement entendu, on travaille dessus, et continuons aussi vite que nous pouvons humainement le faire. Et à ça, j'ai envie de lui répondre, tu te fous de ma gueule, parce que le jeu de base a très très peu de maps en 6v6, si c'est vrai qu'on en a eu 4 depuis le début du jeu, c'est tout à leur honneur, mais on en avait très très peu de base en fait, et même là avec 4 en plus, on tourne rapidement en rond. Donc là la solution, c'est qu'ils se mettent très très vite au travail, parce qu'il y en a plein qui sont dans mon cas, et qui ont déjà commencé à lâcher le jeu par cause de manque de contenu en fait. Et surtout, il faut savoir que sur les 4 nouvelles maps qu'ils nous ont mis, il y en a 3 remasterisées, Vacant, Shipment et Crash. Donc ils vont pas nous dire qu'ils ont mis beaucoup de temps à les faire ces maps là, ça fait plus de 10 ans qu'elles existent, c'est juste du remasterisé, donc les gars, ne dites pas que c'est dur, faites des maps, mettez des trucs sur votre jeu, pour qu'on puisse y jouer. Mais pour résumer le message de Joel Hemsley, les maps arrivent, il n'y a pas de problème, on va avoir du contenu, et il faut le temps que ça se fasse. On continue avec une petite fun fact, MW est le jeu le plus vendu du mois de décembre sur le Play Store, à titre de comparaison, GTA V et 2ème, et Star Wars 3ème, comme je l'ai dit semaine dernière, GTA V encore omniprésent, le deuxième jeu le plus vendu du mois de décembre, c'est magnifique. Il y a quelques semaines de ça, on avait eu le droit au mode de jeu tournoi en 2v2, et vraiment j'ai trouvé ce mode très kiffant, et Infinity Worlds a confirmé qu'il serait de retour, avec moins de bugs et plus de récompenses. Alors on n'a pas de date pour son retour, mais je suis très pressé de le revoir, j'ai passé de super moments dessus, et je n'avais pas eu de aussi bonne sensation depuis la ligue de Black Ops 2, en ce qui me concerne, donc quand le multijoueur te saoule, ou quand tu veux faire des trucs un petit peu tryhard, le mode tournoi 2v2 était vraiment présent, et vraiment top, je suis très pressé qu'ils le remettent. Il y a eu un petit communiqué sur Reddit de la part de Infinity Worlds, qui nous parle qu'ils enquêtent sur les modifications apportées aux collisions dans une récente mise à jour, c'est vrai que c'est un peu le bordel, quand tu pousses entre joueurs, quand tu te tires dessus, ça fait bouger, et Joel Emsley a confirmé qu'ils étudient les changements, et ils recherchent un correctif pour cela, mais qu'il n'y a pas encore d'indication sur la prochaine mise à jour du jeu, donc on attend ça, et on va poursuivre avec un petit easter egg, qui va en rendre nostalgique certains. Quand on zoome sur la version Flashwood de l'EBR 14, on peut voir un enchaînement de chiffres qui se lit sous forme de coordonnées GPS, et quand on va venir taper ces coordonnées GPS sur Google Maps, ça va nous emmener directement en Ukraine, mais pas n'importe où, dans le parc d'attractions de Pripyat. Donc là, certains ont déjà percuté, mais pour ceux qui n'ont pas encore percuté, qu'est-ce qui se passe dans le parc d'attractions de Pripyat ? Il se déroule la mission All Gillinged Up de Codecat, et qu'est-ce qui se passe dans cette mission ? On a simplement un sniper EBR 14, et on va venir faire une mission d'infiltration. C'est un petit clin d'œil de la part de Infinity World, et ça fait très plaisir. On poursuit avec une petite info pour les fans du mode gunfight, vous avez peut-être ressenti il y a quelques jours une différence, quand vous avez un sniper ou une batteuse dans les mains, vous vous sentez un petit peu plus léger, c'est fort probable, car un petit patch a été posé pour que les batteuses de sniper et de lanceurs soient moins encombrants en mode gunfight, quand vous les avez dans les mains, ce qui permet d'avoir des combats plus vifs. Et pour finir, une petite info pratique concernant le filtre de la sélection partie rapide qui est en tendance, il y a un petit bug à l'heure actuelle, quand vous sélectionnez plusieurs modes de jeu, vous tombez tout le temps dans un même mode de jeu, et il n'y a pas de problème, ils sont en train de travailler dessus, et un petit correctif arrive très rapidement. Voilà, la vidéo est déjà terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, malgré que mon commentaire était beaucoup moins bon cette semaine que les semaines précédentes, je suis malheureusement malade, et ce n'est pas du tout facile de faire un commentaire avec le nez bouché. Pensez à lâcher un like, un commentaire, à vous abonner à la chaîne de CodeQG, et venir participer au concours qui est sur le Twitter de CodeQG en description, et j'ai envie de vous dire au revoir, à la prochaine vidéo, allez bye tout le monde !